De l'Oison à Courrières en passant par Fouquières, Arnes et Noyelles, les guinguettes de la Souché se déplacent tout l'été. Financées par les cinq communes, l'agglomération de l'Anciévin et la région, la première a eu lieu le week-end dernier à l'Oison-sous-Lance. Cinq week-ends durant, on aura une guinguette éphémère qui va se promener sur les cinq villes du parc des berges de la Souché. L'idée c'est d'avoir une programmation culturelle, itinérante et ouvert à tous, gratuit, pour les familles, les visiteurs, les gens de passage. Bref, on est sur une vraie guinguette à haute valeur culturelle. Spectacles, concerts, jeux, sans oublier le bal, un programme pour faire la fête et profiter autrement du parc des berges de la Souché. On démarre petit, on démarre petit, un bisou, c'est une première guinguette point zéro, on va dire ça. On démarre petit, mais on compte grandir. Faire découvrir notre patrimoine, c'est quelque chose d'énorme pour nous, pour nos habitants. Et puis tout ça, focaliser, en tout cas une synergie autour de ce canal, ce fameux canal. Ce qu'on fait, ce que toutes les comités font aujourd'hui, avec plein d'animation, et se réapproprier ce canal par la voie d'eau. On n'en est pas là, mais on y arrivera. Demain, ici on est sur une plaine. Demain, on sera en bord de canal. Et là, il y aura... On va magnifier le truc, c'est certain, c'est certain. Dans l'idée, c'est que le parc des berges de la Souché est un parc qui est déjà très prisé par les habitants, pour le sport, pour la promenade, la détente, la rando. Dans l'idée, c'était d'événementialiser quelque chose au sein du parc. Et donc l'idée de la guinguette est née naturellement. C'est très en vogue en ce moment, les gens apprécient. Donc l'idée, c'était vraiment de refaire le concept de guinguette, et bien sûr, de lui ajouter quelque chose de différent. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait tout simplement un appel à projet, à savoir quelle structure voulait faire une guinguette sur les villes. Et du coup, les agitateurs publics ont répondu présents. Et donc, ce sont eux qui ont fait la programmation, qui viennent avec leur structure, leur mobilier, qui est fait de briques, de broques, de récup. On est sur quelque chose de très simple, qui va à l'essentiel. Et voilà comment sont nées les guinguettes des Berges de la Souchée. Pour plus de renseignements sur les prochaines guinguettes, rendez-vous sur le site de l'Office de tourisme de l'Anse-Lévin.